Bon, bienvenue dans cette nouvelle capsule, toujours sur le système endocrinien. Donc, je vous dirais que ça va être la 20 dernière capsule de la session. En fait, il me reste deux sujets à discuter avec vous. La capsule d'aujourd'hui qui va parler des hormones qui dépendent du contrôle de l'hypothalamus et l'hypophyse. Souvenez-vous, dans la capsule précédente, quand on parlait du pancréas ou encore de l'hépithalamus, avec la glande pinéale pour faire la mélatonine, je vous disais à l'époque que c'était des hormones indépendantes de l'encéphale, de l'hypothalamus et de l'hypophyse, par exemple. Donc, c'était vraiment un contrôle indépendant. Ça veut dire que le pancréas s'occupait lui-même de la glycémie, de la régulation de la glycémie, mais de façon indépendante. L'encéphale ne participait pas. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. La capsule d'aujourd'hui, on va regarder l'ensemble des hormones les plus importantes pour notre cours qui sont contrôlées par votre encéphale. Donc, vous allez voir qu'il y a deux structures dans l'encéphale, que vous avez déjà vues un petit peu dans le système nerveux et pendant la dissection de l'encéphale de mouton. Donc, l'hypothalamus et l'hypophyse, et les deux travaillent en équipe. C'est comme deux centres de régulation au sein de votre encéphale qui vont contrôler une réponse hormonale, endocrinienne, pour plusieurs hormones clés dans votre corps. Donc, c'est vraiment le sujet de la capsule aujourd'hui. Et la dernière capsule, la prochaine, qui va conclure le cours, la session en fait, c'est une capsule qui va être beaucoup plus courte. On va parler plus du syndrome général d'adaptation au stress. Ça va être une capsule extrêmement importante parce que votre livre ne parle pas beaucoup de cette réponse essentielle à votre organisme. Donc là, la capsule, ça va être votre principale source d'informations, mais je vous en reparlerai dans la prochaine capsule. Donc, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur l'action de l'hypothalamus et de l'hypophyse pour le système endocrinien. Maintenant, ici, une diapo très importante, c'est tout la base de ce qui va venir par la suite. Donc, on regarde ça un petit peu ensemble. Je vous ferai un petit résumé au tableau blanc après pour que ça soit plus clair. Et ensuite, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, premièrement, il faut comprendre un peu, comme je le disais, que beaucoup de processus biologiques ou physiologiques de votre corps, de votre organisme crucial, essentiel, sont contrôlés par justement l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais des fois, ce n'est pas clair quand vous réalisez les notes plus tard. Quand on parle d'hypothalamus et de l'hypophyse, on est, bien sûr, au niveau de l'encéphale, plus particulièrement des structures du cerveau. Donc, ça, il ne faut pas oublier ça. Donc, ici, le centre principal pour tout ce que je vais dire dans la capsule, tous les hormones qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'encéphale qui contrôle ça par l'intermédiaire de ces deux structures. Il y a un ordre chronologique. Pour moi, c'est un peu comme le grand boss puis le petit boss. Donc, on a toujours un grand patron, un grand centre qui agit sur des effecteurs qui sont ni plus ni moins les ouvriers. Ici, il y a une différence. Contrairement à ce que je vous ai enseigné jusqu'à date, il y a deux centres de régulation. Il y a deux patrons qui agissent sur les ouvriers, deux patrons qui agissent sur les effecteurs. Et le grand, grand patron, donc on va toujours commencer par lui, c'est l'hypothalamus. Donc, ce n'est pas écrit dans vos notes ou dans le livre, mais c'est comme ça, je veux que vous l'envisagiez. Et l'hypothalamus, donc, c'est lui qui va partir la réponse endocrinienne pour des hormones clés, exemple. Et lui va agir sur un deuxième patron. C'est un petit peu comme son bras droit, son petit boss, qui s'appelle l'hypophyse. Et l'hypophyse, c'est lui qui aura le dernier mot, qui va aller agir sur des effecteurs pour provoquer des réponses précises dans votre organisme. Et c'est une chaîne de commandement comme ça, un petit peu, si on reprend un peu l'image de l'armée, exemple. Il y a toute une hiérarchie avec des officiers, des sous-officiers, tout ça. C'est exactement la même chose. Le soldat en bas de la chaîne hiérarchique va faire le travail, donc ce serait l'effecteur. Ça peut être une glande dans votre corps, une cellule, un muscle, peu importe. Mais on a comme plusieurs éléments dans la chaîne de commandement. Donc, commence par l'hypophyse, agis sur l'hypophyse qui va aller agir sur le dernier élément de la chaîne. Et évidemment, toujours la même logique, si je bloque un ou l'autre, la chaîne de commandement, si on peut dire, va se briser. Donc, si vous avez un problème à l'hypophyse, bien évidemment, l'hypophyse ne sera pas stimulé et il n'y aura pas de réponse sur un effecteur. Il n'y aura pas de stimulation d'un effecteur. Si l'hypophyse ne fonctionne pas, quand même bien que l'hypophyse stimule l'hypophyse, on ne peut pas court-circuiter le trajet. L'hypophyse ne pourrait pas aller agir directement sur un élément de votre organisme pour faire une réponse. On passe toujours par l'hypophyse, l'hypophyse agira. Donc, c'est une chaîne comme ça d'événements qui s'enclenche toujours. Et on va voir plusieurs hormones comme ça, contrôlées par l'hypophyse et l'hypophyse. Mais en fait, peu importe l'hormone, exemple, on verra qu'il y a huit hormones avec différents effets. Mais peu importe l'hormone que vous allez étudier, cette chaîne-là d'événements est toujours la même. Le nom de l'hormone et l'effet final vont changer, mais cette logique-là est toujours de la même manière. Donc, une fois que vous en avez compris une ou deux, après, ça devient facile parce que c'est toujours la même logique sans exception. Le gros de votre tâche, après, ce n'est pas de mélanger les hormones et les effets. Des fois, ils se ressemblent, les lettres se ressemblent, ça peut se mélanger. Là, c'est un effort plus de par cœur. Mais en termes de compréhension, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous allez comprendre cette diapo-là, c'est toujours la même histoire qui va se répéter, mais avec des nuances. Donc, ça, c'est le premier concept, en fait. Ensuite, l'hypothalamus, comment elle va faire pour stimuler l'hypophyse? Elle a deux façons de faire. L'hypothalamus, elle-même, ses propres hormones, qui peut stimuler l'hypophyse, mais elle peut aussi produire des influx nerveux. Et ça, il faut comprendre que l'hypophyse, en fait, se divise en deux parties. On va le voir plus tard, mais je veux déjà le mentionner, ça va être beaucoup plus clair pour la suite. Donc, il y a deux parties. Il y a une partie de l'hypophyse qui s'appelle l'adéno-hypophyse. Puis l'autre partie de l'hypophyse s'appelle la neuro-hypophyse. Et là, faites bien attention à ce que je vais dire. Je ne veux pas introduire une confusion, mais c'est un peu comme deux organes indépendants. Ce n'est pas deux organes, c'est fou ce que je dis. C'est un organe. C'est un peu comme le cœur. Vous savez peut-être que le côté gauche est indépendant du côté droit. Vous n'avez pas deux cœurs. Vous avez un cœur. Mais il y en a un, le côté gauche, une partie du cœur qui s'occupe du sang riche en oxygène. Puis l'autre moitié, le côté droit, s'occupe du sang pauvre en oxygène avec le CO2. Vous avez un seul organe, mais divisé en deux avec deux fonctions indépendantes. Puis les deux ne communiquent pas ensemble. C'est exactement la même chose. Vous avez un seul organe au niveau de l'encéphale qui s'appelle l'hypophyse. Mais on peut la diviser en deux. Et il y a une partie qui s'appelle l'adéno-hypophyse. Une partie qui s'appelle l'aneuro. Chacune de ces parties sont indépendantes. Il y a des hormones uniques. Il y en a six, en fait. Il y a six hormones dans l'adéno-hypophyse. Puis il y en a deux dans l'aneuro-hypophyse. Et ces huit hormones, on les verra tantôt. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'adéno ne peut pas travailler avec l'aneuro. L'aneuro ne travaille pas avec l'adéno. C'est pour ça que je vous disais que comme elles sont indépendantes, c'est un petit peu comme si on avait deux organes. Mais deux fonctions complètement différentes. Mais en fait, physiquement, si on faisait une dissection, l'hypophyse, c'est une glande, une organe, puis un organe, pardon, qu'on peut se séparer en deux. C'est juste que les cellules de l'adéno sont spécialisées par rapport à l'aneuro, l'hypophyse qui a une autre spécialisation. Et là, vous commencez peut-être à voir pourquoi l'hypothalamus a deux façons de stimuler l'hypophyse. Donc, si on veut stimuler l'aneuro, à votre avis, est-ce que c'est par des hormones que l'hypothalamus va stimuler l'hypophyse ou par des influx? Bien, c'est par des influx nerveux. C'est pour ça qu'on l'appelait l'aneuro. Donc, si l'hypothalamus, qui est le grand patron, veut stimuler l'hypophyse, bien là, ça dépend. Si on veut stimuler l'élément neuro-hypophyse, l'hypothalamus va faire des influx nerveux qui va stimuler tout simplement la neuro-hypophyse. Puis si, au contraire, l'hypothalamus veut stimuler l'autre section pour avoir les six autres hormones, bien, dans ce cas-là, on va utiliser des hormones. Donc, l'hypothalamus peut faire aussi des hormones qui vont être relâchées pour stimuler l'adéno. Et évidemment, ça dépend de la situation. Si j'ai besoin d'une des deux hormones de la neuro, l'hypothalamus décide d'avoir un influx nerveux. Si c'est une des six de l'adéno, bien, on va utiliser des hormones. Et là, l'hypophyse, pardon, que ce soit la partie neuro ou l'adéno, va réagir en relâchant l'hormone spécifique selon le type de stimulation de l'hypothalamus. Comme je le disais, je vais tout résumer ça au tableau blanc. Donc, je sais que ça fait beaucoup de mots, puis beaucoup de textes, puis beaucoup d'informations, mais vous allez voir, c'est relativement simple. En fait, même pour l'instant, j'ai toujours des étudiants qui écrivent en même temps, mais là, je vous suggère de même pas écrire, juste de m'écouter pour que ce soit un petit peu clair, puis je vais tout répéter ça à la prochaine diapo sur tableau blanc, et là, vous pourrez prendre les notes en même temps. Ça va être plus simple pour vous. Maintenant, là, on sait un peu comment l'hypothalamus va réagir. Le dernier concept, le troisième concept clé, c'est qu'une fois que l'hypophyse relâche une de ces huit hormones, que ce soit les six de l'adéno ou les deux de la neuro, peu importe, les huit ont deux possibilités. Ça va dépendre de l'hormone impliquée. Certaines de ces huit hormones-là peuvent agir directement sur des cellules. Donc, aussitôt qu'on relâche une hormone quelconque, on peut déjà avoir un effet biologique direct. Mais il y a d'autres hormones parmi ces huit-là qui, au contraire, n'auront pas d'effet, puis on va aller agir sur un troisième niveau, une troisième glande. Et quand, exemple, certaines hormones de l'adéno, l'hypophyse sera relâchée. Au lieu d'avoir un effet, on va aller agir sur une autre glande de votre corps qui va refaire une autre hormone. Et là, c'est cette hormone finale qui aura un effet. Donc, il y aura un niveau de plus avant d'avoir un effet. Et ça, comment vous allez le savoir? Je vais vous les enseigner au fur et à mesure, puis c'est du par cœur. À un moment donné, vous allez apprendre que telle hormone a un effet direct, puis déjà, on fait telle chose. Puis, il y a une autre hormone, bien là, on va agir sur une autre glande qui aura une autre hormone qu'il faudra apprendre éventuellement, puis que là, c'est elle qui aura un effet. Donc, c'est ça qu'il faut un peu distinguer. Et si je vais au tableau blanc, je résume tout ça en une feuille. OK? Donc, de façon schématique, plus simple. Donc, tous les trois concepts, on pourrait les résumer comme ça. Je pars toujours de l'hypothalamus. C'est toujours lui le premier élément, le premier centre à être impliqué. Et là, l'hypothalamus, dans une situation X ou Y, qu'on verra éventuellement, il y a deux choix selon les différentes situations qu'on va vivre. Donc, il peut aller stimuler l'adéno-hypophyse. Ou bien, il peut aller stimuler la neuro-hypophyse. Dans la neuro-hypophyse, il y a deux hormones qu'on va apprendre tantôt. Puis dans l'adéno-hypophyse, il y en a six. Donc, au total, il y a huit hormones qui pourront avoir des effets qu'on va étudier. Là, vous faites très attention. J'ai pris une décision pédagogique pour vous aider que ce soit plus clair, mais je ne veux pas que ça met une confusion biologique de la réalité. Vous avez vu que j'ai séparé l'adéno-hypophyse de la neuro-hypophyse simplement pour que ce soit plus clair sur mon dessin puis qu'on distingue. Mais faites attention, ce n'est pas deux organes différents. J'ai dit au moins à trois, quatre reprises. C'est le même organe. C'est juste une partie à l'intérieur. Mais là, comme c'est un schéma de concept que je fais, un petit schéma résumé, je me fais de la place. Mais je ne veux pas que vous pensez que c'est deux organes différents. D'ailleurs, je vais vous montrer une figure tantôt qui va peut-être clarifier tout ça. Bon, une fois que vous savez ça, la question maintenant, c'est de savoir l'hypothalamus, comment on fait pour stimuler la neuro-hypophyse? Parce qu'évidemment, la neuro-hypophyse, ces deux hormones, elle ne va pas y relâcher n'importe quand. C'est juste quand on va en avoir besoin. Donc, elle est passive par l'attentant un ordre du grand patron. Donc, ce qui va arriver, quand l'hypothalamus veut stimuler cette neuro-hypophyse, c'est évidemment, comme je le disais tantôt, par un flux nerveux. Donc, tout ce que vous avez vu en séquence 4 de vos notes de cours, dans les vieilles capsules qu'on a vues il y a longtemps, bien, on produit, c'est des neurones ici, tout simplement, puis on produit des influx nerveux, tout simplement, comme vous avez déjà étudié, tout le mécanisme physiologique, avec le sodium et tout ça. Sauf qu'en bout de ligne, au lieu d'aller contracter un muscle, on va contracter la neuro-hypophyse, qui va relâcher une ou l'autre des hormones, dépendamment de l'influx nerveux qu'on va faire. Il y a deux types d'influx nerveux, il y a deux circuits, deux types de neurones en fait, qui est, donc, il y a un premier circuit qui est branché sur l'hormone, la première hormone, qu'on verra tantôt, puis le deuxième circuit, c'est la deuxième. Donc, tu utilises un ou l'autre selon la situation, mais c'est une réponse très rapide, des influx nerveux, et aussitôt qu'on stimule la neuro-hypophyse, bien, elle pourra relâcher ses hormones éventuellement. Qu'on va écrire ici. De l'autre côté, si je veux stimuler la neuro-hypophyse, il y a six hormones. Donc, ce que ça va faire, c'est évidemment, on l'a dit tantôt, l'hypothalamus, au contraire de ce que je viens de dire avec l'infini nerveux, l'hypothalamus a ses propres hormones qui, une fois relâchées, va aller stimuler la neuro-hypophyse. Et là, je vous donne un truc extrêmement important parce qu'une des difficultés que vous allez avoir, c'est qu'il y a beaucoup d'hormones qui se ressemblent. Souvent, ils ont des noms très complexes, vous pouvez les apprendre par cœur. Moi, souvent, je vais suggérer d'apprendre l'abriviation qu'on utilise beaucoup de façon. Exemple, au lieu d'avoir le nom complet de la TRH qui est complexe, je vais vous le montrer tantôt, mais on peut juste dire TRH. Le problème, c'est que les acronymes comme ça ou même les noms complets ont souvent des consonances similaires. TSH, TRH, T3, T4, ça se ressemble, il y a du T. FSH, donc CRH, tout ça se confond dans votre tête souvent. Et là, je vous donne un truc qui n'est pas écrit dans le livre, mais qui peut vraiment vous aider des fois pour un petit choix de réponse ou de vous démêler. Il y a des hormones, c'est des acronymes souvent, exemple TRH, mais retenez que les hormones qui se terminent toujours par RH, quand vous voyez ces deux lettres-là, c'est toujours des hormones de l'hypothalamus. Vous n'avez pas retenu la signification, mais H, c'est pour release en anglais, puis H, pour hormone en anglais aussi. Donc, c'est des RH, ça veut dire des hormones, en français, on appelle ça des hormones de libération. Donc, les RH, pour release, c'est vraiment des hormones toujours associées à l'hypothalamus et ils ont tous la même fonction, ces RH-là, c'est de stimuler la dénouépophyse. Donc, exemple, vous ne les connaissez pas encore, mais si je vous dis TRH, TSH, FSH, GHRH ou GH, ça vient mélangeant, mais plus qu'on va avancer, plus que vous allez vous rendre compte que, oui, il y en a fort d'études, mais on va en parler beaucoup pour certaines d'entre elles, en tout cas, puis ça va devenir plus simple. Mais, juste avec le petit truc que je viens de te donner aujourd'hui, je vous dis, OK, choix de réponse, les hormones-là, lesquelles sont produites dans l'adénéophyse ou lesquelles qui sont produites dans l'hypothalamus, vous pouvez déjà les déduire, même si vous ne les avez jamais vues de votre vie, bien, vous savez que la TRH, c'est clairement l'hypothalamus, ça fait que ça ne peut pas être l'adénéophyse, vous savez que la GHRH, comme elle se termine par RH, c'est des hormones d'hypothalamus, même si vous ne savez pas le détail, déjà, vous avez l'idée que ces hormones-là vont être relâchées par l'hypothalamus pour stimuler l'adénéophyse, qu'est-ce qu'on fait exactement sur l'adénéophyse, tu ne le sais peut-être pas, mais tu sais qu'on va avoir un effet sur l'adénéophyse, déjà, tu viens de comprendre pas mal d'affaires, puis par déduction, bien là, si je vous dis, les autres, donc ces hormones-là, c'est-tu l'hypo ou l'adénéophyse, tant que ce n'est pas celle-là, tu ne le sais pas encore que ça fait partie de l'adénéophyse, mais je viens de te dire un choix, hypo ou l'adénéophyse, bien, tu sais que ces deux-là sont dans l'hypo, déjà, tu peux te dépanner, puis tu peux déduire bien des choses, donc c'est un truc extrêmement important, et il n'y a pas d'exception, tous les hormones qui finissent par RH proviennent de l'hypo thalamus, ok, et là, tu as peut-être compris, je ne l'ai peut-être pas dit assez clairement, mais tu as probablement compris que les RH sont là pour stimuler l'adénéophyse, et l'adénéophyse va relâcher, c'est une de ces six hormones selon la sorte d'HRH qu'on va avoir, donc techniquement parlant, je pose la question, est-ce que vous pensez qu'on a toujours besoin des six hormones de l'adénéophyse en même temps, bien sûr que non, donc ma question, c'est la suivante, comment on va faire, comment l'adénéophyse va savoir quelle hormone relâcher, donc je pense que vous avez compris, c'est implicite, mais qu'il n'y a pas juste une RH, il y a plusieurs hormones RH, il y en a six en fait, et chaque RH va être associé à une hormone de l'adénéophyse, c'est ça qui est extrêmement important à comprendre, puis si vous comprenez ça, oui je vais rajouter pas mal de mots et d'hormones tantôt, puis des figures, puis des tableaux du livre qui ne sont pas toujours clairs, puis qui vous mélangent, puis là vous avez l'impression de perdre pied des fois, puis là, trop de choses, mais en fait, gardez ça en tête, si vous êtes capable de résumer ça comme ça, puis gardez en tête qu'il y a une RH pour une hormone de l'adénéophyse, bien là, ta question, c'est de savoir, bien quel je vais utiliser, selon la situation que le prof me demande, ah oui, bien j'ai besoin de l'hormone de croissance, l'enfant grandit, donc l'hormone de croissance, on verra tantôt que c'est une hormone de l'adénéophyse, donc quel RH j'ai besoin, il y a juste une RH qui peut dire l'adénéophyse relâche maintenant l'hormone numéro 1 qui serait, je ne sais pas moi, l'hormone de la croissance, si tu as besoin de l'hormone numéro 2, c'est une autre sorte d'HRH, puis quand elle va recevoir la deuxième sorte d'HRH, elle sait que ça va être la numéro 2, donc selon le type d'HRH que je vais utiliser, ça va indiquer à l'adénéophyse quelle hormone utiliser, et elle va relâcher l'hormone, donc ce tableau-là, c'est pas mal la base, une fois que vous avez compris ça, oui il faut l'appliquer aux différentes situations, mais ça c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est toujours, toujours, sans exception, le même modèle, part de l'hypothalamus, stimule l'adénéophyse ou la neurohypophise, à droite c'est rapide à expliquer, parce que c'est juste des infus nerveux relâchent leur hormone déjà un effet, l'hypothalamus, un peu plus complexe, parce que j'ai 6 RH à apprendre, il faut que je sois éventuellement capable, c'est ce que je vais faire tantôt avec nous ont, de comprendre quel RH stimule quelle hormone de l'adénéophyse, mais une fois que c'est fait, oui mon activation est différente, au lieu d'un infus nerveux c'est des hormones de type RH, mais une fois qu'on a stimulé l'adénéophyse, à faire la même affaire, relâche les hormones spécifiques, selon la stimulation qu'elle a reçue, et j'en ai 6, d'un bord j'en ai 2 de l'autre, donc ça va dépendre de la situation, mais c'est toujours la même idée, c'est pour ça que je vous disais tantôt, si je court-circuit un effet, mettons que j'ai un problème avec les RH, l'adénéophyse est pas stimulée, je peux pas faire les hormones, j'ai un neurone qui brise ici, je peux pas stimuler la neuro, donc je peux pas faire ces hormones-là, il y a des effets biologiques qui ne me permettent pas de ça faire, tout simplement, ou des fois on a le problème inverse, ils sont trop stimulés, dans certaines formes de cancers, le cancer au cerveau, si ça attrape les cellules de l'hypothalamus, ça fait de la mycose, ça devient très active au point de vue métabolique, des fois ils font trop d'hormones, trop de RH, des fois c'est juste un trouble endocrinien, trop de RH, trop de stimulation, là j'ai le problème inverse, en bio c'est toujours ça, soit qu'on a trop d'un phénomène, pas assez, donc on est pas en équilibre comme vous le savez maintenant, ok, dernier concept, vous ne réalisez peut-être pas, mais je viens déjà de réviser les deux premiers concepts que j'ai vus tantôt, dans vos notes de cours, le troisième, on vous le disait, on peut avoir un effet direct ou agir sur un autre niveau, donc peu importe les hormones qui sont impliquées, il y a deux possibilités, ok, peu importe que ce soit l'adéno ou la neuro, l'idée, on ne fera pas cette distinction-là encore, on ne fera pas non plus la distinction de quelle hormone a un effet direct ou non, on va les apprendre éventuellement en cours de la capsule, mais ce que je veux que vous réalisez, dans les huit hormones ici, certaines d'entre elles, il y a deux possibilités, le scénario numéro un, j'ai un effet direct, donc mon effet final, ok, donc j'ai l'effet biologique final, on pourrait dire ça comme ça, j'ai un effet sur l'organisme, il n'y a pas d'autre chose qui va se passer, j'ai tout de suite mon effet, ça c'est une possibilité, tu n'as pas l'air retenir dans tes notes de cours, l'exemple, l'effet, je veux que tu le saches, mais ce que je vais dire présentement, ce n'est pas retenir, on va le voir tantôt, plus en détail, mais je vous donne un exemple juste pour que ça soit clair, l'hormone de croissance, c'est un bon exemple, exemple un jeune enfant qui va grandir, vous savez peut-être instinctivement que l'hormone de croissance a beaucoup d'effet, mais va agir entre autres sur les muscles, les os, on va dire aux muscles faire de la mitose, aux os faire de la mitose parce qu'on veut accroître la quantité de cellules musculaires à ressources pour gagner de la masse, grandir, s'allonger, prendre de l'épaisseur et tout ça, donc ça fonctionne exactement avec la voie ici, l'hypothalamus va faire une RH, qu'on verra plus tard, qui va dire à l'adéno-hypophyse, relâche de l'hormone de croissance, ton hormone de croissance ici va avoir un effet direct, donc immédiatement on agit sur les muscles et les os, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'autres intermédiaires, on a déjà un effet pour la croissance, donc ça c'est un exemple d'avoir un effet direct, certaines de ces 8 hormones-là, il y en a qu'on agit directement, donc ça on les verra au fur et à mesure, mais il y a d'autres hormones que je vais vous enseigner qu'on pourrait avoir un autre effet, ça va, excusez, je vais l'écrire où ici, donc, il y a un deuxième scénario possible, et là ça va être un effet, ce n'est pas un effet final, on va agir, donc certaines de ces hormones-là vont agir sur une 3e glande, on peut dire que dans le fond, d'un certain point de vue, l'hypothalamus, c'est sûr qu'il fait les infiniérus, ce n'est pas une vraie, vraie glande, mais on va se le dire aujourd'hui, même si scientifiquement ce n'est pas valable, on dirait que l'hypothalamus c'est une glande numéro 1, donc un premier niveau, parce qu'elle fait des hormones aussi, donc première glande, l'adéno-hypophyse, exemple, ou la neuro-hypophyse, c'est une glande, elle relâche des hormones elles-mêmes, donc on va dire que c'est la 2e glande, dans le premier scénario, je n'en ai pas d'autres glandes, on a un effet direct, mais si on passe au 2e scénario pour certaines hormones, vous allez voir, il y a pas mal d'exemples comme ça, dans mes 8 hormones, il y en a beaucoup qui vont utiliser le scénario numéro 2, je vais faire intervenir une 3e glande, qui va faire sa propre hormone, donc là, dans ce cas-ci, j'aurai une 3e hormone, ici j'ai comme l'hormone numéro 1, l'adéno-hypophyse, on va dire que c'est la 2e hormone, mais là, au lieu que l'hormone de l'adéno-hypophyse, ma 2e hormone, au lieu qu'elle ait un effet direct, elle va jouer sur une 3e glande dans votre corps, qui n'est pas dans le cerveau, en fait, c'est ailleurs, mais cette 3e glande va faire une 3e hormone, et c'est la 3e hormone qui aura l'effet final, donc une petite différence ici, je vous donne, pour l'instant, c'est ça que je veux que vous écriviez dans vos notes, et si vous avez ça dans vos notes, c'est clair, vous n'avez plus besoin de la cétate avec le texte ou du livre, en fait, c'est exactement la même histoire, je l'ai juste faite de façon plus simple, mais c'est la même chose. Maintenant, je reviens une parenthèse que tu n'as pas à écrire, on va voir ça en détail, mais je veux vous donner un exemple du scénario 2, peut-être, qui va vous aider. On va parler beaucoup de la thyroïne, parce qu'évidemment, c'est une hormone qui éclique, qui peut amener des gros problèmes, des peurs thyroïdies, des peaux thyroïdies, on va discuter de tout ça, en fait, ensemble, mais, un peu comme j'ai fait avec l'insuline, en fait, on a parlé du fonctionnement de la glycémie, de la régulation de la glycémie, mais j'ai aussi parlé de maladies comme le diabète ou l'hypoglycémie, mais c'est la même chose, je vais vous montrer le fonctionnement de la thyroïde, puis ensuite, des problèmes de maladie. Une des choses que je vais t'enseigner, éventuellement, pour illustrer le scénario numéro 2, j'ai l'hypothalamus, ici, qui va relâcher une hormone RH, je ne vais pas écrire, mais mettons, c'est une TRH, elle va stimuler l'adéno-hypophyse, qui va stimuler la TSH, je ne peux en raconter non plus les hormones, on va les voir en temps et lieu, mais c'est juste pour vous faire comprendre que j'ai une hormone numéro 1, hormone numéro 2. Si ça avait été un scénario numéro, comme l'effet numéro 1, scénario 1, on aurait eu un effet direct, mais ce n'est pas vrai pour ce système-là. Donc là, on va avec le scénario numéro 2, quand l'adéno-hypophyse fait de la TSH, on va aller jouer sur une autre glande qui s'appelle la thyroïde. On n'est pas du tout dans le cerveau, on est au niveau de votre gorge, du larynx, l'équivalent de votre pomme d'Adam. Donc, il y a une glande qui est située à ce niveau-là et la thyroïde va faire des hormones qu'on appelle T3, T4 ou parfois on les appelle des hormones TH, pas hormones thyroïdiennes. C'est correct. Et c'est là qu'on aura un effet après. Donc, on aura un effet sur le métabolisme tout simplement. J'ai perdu mon tableau blanc, ce n'est pas grave, toute l'information était là. La seule chose que je voulais rajouter, c'est que là, vous avez compris que cette figure-là, le tableau blanc que j'ai fait, c'est tout simplement des principes généraux de base. C'était ça mon travail en début de capsule. Une fois que vous maîtrisez ça et je ne veux pas que vous alliez plus loin dans la capsule, je veux que ça soit clair et quand vous commencez, vous trouvez que ça fait du sens et que c'est clair pour vous, là, vous allez passer au reste de la capsule parce que là, en fait, je vais reprendre ces principes généraux-là et on va les appliquer hormone par hormone, voie métabolique par voie métabolique. Donc, les 8 hormones, ça me fait 8 voies, on va les voir une après l'autre. Vous allez voir, dans les prochaines diapos, je vais commencer par la neurohypophyse. Il y a juste 2 hormones, c'est très simple, ça s'explique facilement. Et ensuite, ce qui est plus corsant un petit peu, c'est la dénohypophyse. Mais dans les 6 exemples que je vais voir, vous ramenez toujours ça au tableau blanc que je viens de faire. Toujours le même niveau. OK, j'ai-tu un effet direct? Oui, OK, donc c'est pour ça. Ah, j'ai une autre blande qui intervient avec une autre hormone, j'ai un autre effet. En fait, dans mon expérience, souvent, il y a des gens qui ont de la misère avec le système endocrinien parce que c'est juste ça qui ne clarifie pas. Puis là, il y a trop de mots, trop d'effets. Puis là, il y a bien des profs qui donnent des listes d'hormones à apprendre par cœur. J'ai vu ça dans plein de ségelles. Puis là, tout le monde est mélangé. ce n'est plus trop. Mais gardez en tête cette figure-là que j'ai faite au tableau blanc. Et là, puis au début, si vous commencez à étudier puis que vous ne l'avez pas trop encore, vous pouvez l'avoir sur papier. Ça peut vous aider. Mais en gros, vous avez juste à coller chaque événement à cette structure d'activation-là. Puis si je pousse plus loin mes questions puis je vous parle d'une maladie que vous n'avez jamais vue de votre vie, puis là, OK, au niveau de la dénoupophie, il se passe telle chose, l'hypothalamus ou de la thyroïde, qu'est-ce que ça va faire? Quel impact? Vous allez être capable facilement de me dire ce qui se passe parce que vous allez comprendre votre chaîne de commandement comme je disais tantôt. Si vous m'apprenez juste des effets par cœur, c'est sûr que vous allez le faire. Mais des fois, c'est plus difficile pour vous autres quand je pousse les questions un peu plus loin. Maintenant, sur cette diapo-là, on règle déjà le cas de la neuro-hypophyse. Donc, toute la matière de la neuro-hypophyse se tient sur une seule diapo. Alors, vous allez voir, j'en ai plusieurs pour l'adéno. Évidemment, c'est un peu plus compliqué et il y a plus d'hormones. Mais avant de vous expliquer la neuro, je voulais prendre le temps de vous montrer le dessin ici. Moi, je l'ai fait sous forme de case, mais je voulais vous montrer au moins une fois dans la vraie vie. Ça va être plus clair peut-être pour certains quand je parlais qu'il y a deux parties dans l'organe et tout ça. Donc, on retourne au niveau de l'encéphale, particulièrement du cerveau. La région ici en encadrée, je l'agrandis. Donc, on a vraiment ici l'hypothalamus, qui est une structure plus haute un petit peu. Et juste en bas, j'ai l'hypophyse. Donc, l'hypophyse, c'est l'ensemble de tout ça. On voit qu'il y a deux sections. OK? C'est un organe, comme je le disais, mais là, vous voyez vraiment, il y a une différence de couleur d'ailleurs. Et ça, c'est vrai aussi en termes d'histologie. Si on faisait une dissection d'hypophyse, puis je vous montrerais ça au microscope, vous verriez que c'est pas tout à fait la même couleur. Donc, on peut les distinguer. Il y a une partie ici, je mets un A pour signifier que c'est l'adéno-hypophyse. Et la partie ici, un N pour l'aneuro-hypophyse. Donc, deux sections, mais vous voyez qu'il n'y a aucune communication. Au prochain diapo, je vous parlerai de l'adéno-hypophyse, mais pour maintenant, c'est vraiment l'aneuro qui m'intéresse. On l'a dit tantôt, c'est des infus nerveux qui vont stimuler l'aneuro-hypophyse. Donc, dans ce cas-ci, on regarde comment ça fonctionne un petit peu. Donc, que ce soit pour l'adéno ou l'aneuro, vous avez un drôle de mot ici qui s'appelle l'infondibulum. Donc, qui est une tige, en fait. C'est du latin pour dire tige. Et on a une espèce de tige de matière biologique qui va raccrocher l'hypothalamus à l'hypophyse. Ça, c'est très important de le comprendre. Il y a un lien entre les deux. OK? Donc, il y a une structure biologique qui fait qu'on peut passer des infus nerveux ou des vaisseaux sanguins de l'autre côté vers l'adéno-hypophyse qu'on verra bientôt. Et donc, il y a une communication locale et rapide qui se fait. Si je n'avais pas cette tige-là, il n'y aurait pas de communication entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, c'est important, cette partie-là, en fait, parce que c'est l'élément qui va raccrocher, qui fait comme un pont, si vous voulez, entre l'hypophyse et l'hypophyse. Donc, voilà. Ensuite, on vous disait que la neuro-hypophyse, l'hypophyse, pardon, va faire des infus nerveux pour stimuler la neuro-hypophyse. OK? Donc, là, plus concrètement, on voit qu'il y a deux types de neurones, des neurones jaunes puis des neurones verts. C'est un code de couleur qui n'a pas d'importance. C'est juste pour que ça soit clair. Et très important de voir, comme vous connaissez les neurones maintenant, vous remarquez que les corps cellulaires avec les dendrites qu'on ne voit pas ici sont dans l'hypophyse. OK? Qu'ils soient jaunes ou verts, c'est juste pour montrer que c'est deux circuits nerveux. Donc, j'ai un groupe de neurones comme ça ici qui sont dans l'hypothalamus et l'ensemble de ces corps cellulaires-là, on dit que ça forme un noyau. Le nom ici n'est pas à prendre, mais c'est le noyau, mettons, numéro 1. En fait, c'est un noyau supra-optique, mais peu importe. Et l'autre noyau, le parent ventriculaire, ça aussi, je ne vais pas vous l'apprendre. C'est juste un noyau. Donc, deux noyaux différents. Donc, le deuxième noyau, ici, c'est juste un groupe de corps cellulaire d'autres neurones qui sont impliqués dans une autre hormone. Les jambes, les verts, vous l'avez compris, ne vont pas produire les mêmes hormones. Quand je veux relâcher les hormones, dépendant celles que je veux relâcher, la neuro-hypophyse va relâcher une ou l'autre des hormones, je prends le circuit jaune ou vert. Il y a deux hormones associées à la neuro-hypophyse. Elles sont écrites ici. Je vous expliquerai l'effet biologique tantôt. Donc, il y a l'hormone antidiuretique que vous allez beaucoup étudier dans votre cours de bio 2 avec les reins et tout ça. Ça, c'est une autre histoire. Mais je vais vous demander quand même de retenir l'effet principal. Et il y a l'ocytocine aussi qu'on va parler un petit peu dans le cours que vous allez revoir en détail aussi en bio 3 au niveau du système reproducteur pour la prochaine session. Mais quand même, je vais vous dire deux ou trois fonctions qu'il faudra retenir. Première des choses, exemple, mettons ici, je peux dire que les jaunes ici, dans le fond, pour ce noyau-là, c'est associé à l'ADH. Donc, quand tu veux de l'ADH, tu veux que la neuro-hypophyse relâche de l'ADH. Tu vas prendre les neurones ici, donc, exemple, en jaune. Donc, ce n'est pas compliqué. On crée des infiles nerveux ici, dans les axones. Et quand on va arriver dans les visicules ici, les visicules synaptiques, comme vous avez vu, ça va provoquer, relâche de neurotransmetteurs qui va provoquer la contraction de la neuro-hypophyse puis le relâchement de l'hormone conduite à l'ADH. Si, au contraire, tu veux que la neuro-hypophyse se contracte et qu'on relâche de le cytocine, qu'on appelle aussi OT, bien, tu vas faire la même chose, mais les infiles nerveux vont partir des neurones d'un autre endroit, de l'autre noyau, donc ce qu'on a dessiné envers. Donc, la logique est pareille. Là, petite parenthèse pour l'examen, moi, j'utilise toujours les deux termes, les noms au complet ou les abréviations. Donc, je vous laisse le choix. Tu peux étudier les noms au complet, tu peux étudier l'abréviation. Il y a des hormones qu'on utilise plus l'abréviation, d'autres on utilise plus le terme. Donc, exemple, OT, c'est vrai, mais si vous travaillez avec les femmes enceintes, on dit souvent le cytocine. Exemple, l'épitocine, c'est un médicament qu'on donne chez certaines femmes enceintes pour X raison qui est en fait de cytocine artificielle. Donc, la cytocine, ça revient souvent, mais bon, tu me dis OT ou un ou l'autre, c'est correct, j'utilise les deux à l'examen. L'ADH, ou l'hormone antidiuretique, les deux sont pas mal utilisés. Donc, encore une fois, ce qui est plus simple pour ton cerveau, si toi, ADH, OT, ça rentre mieux, bien parfait, puis si c'est les deux autres que tu connais, il va avec les deux autres, peu importe. Mais tu dois te familier au moins avec un ou l'autre, évidemment. Et là, vous faites très attention parce qu'il y a une pogne facile pour moi. Je vous disais tantôt que les hormones RH, toujours des hormones de l'hypothalamus, c'est vrai. Il n'y a aucune hormone RH qui peut être produite ailleurs dans votre corps. Donc, ça, c'est une chose. L'hypothalamus fait 6 RH. OK? Donc, pour stimuler l'adénopophise, on voit ça aux prochaines diapos. Malheureusement, la biologie, parfois, est plus complexe que ce qu'un prof voudrait bien pour ses étudiants. Les deux hormones de l'anouripophise, n'oubliez pas, il y en a six dans l'adéno, puis il y en a deux dans l'anouripophise. Donc, tantôt, quand je vais vous parler de l'adéno, je vais vous dire que les six hormones de l'anouripophise sont produites dans l'anouripophise. Donc, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ah oui, les deux hormones de l'anouripophise, l'ADH et l'ocytocine sont produites par l'anouripophise. Ça va être un réflexe que tu vas avoir et c'est faux. Tu n'as pas le droit de dire ça. Donc, tu fais très attention. L'ADH et l'ocytocine, c'est vrai qu'elles sont stockées dans l'anouripophise. Mais comme c'est un circuit nerveux, c'est un peu différent. Et en fait, c'est les corps. Là, ça va t'étonner parce que tu n'as jamais pensé qu'un neurone pouvait faire ça. Mais c'est les neurones ici qui vont produire les hormones. Et c'est bien dit ici dans votre livre. Les hormones de l'anouripophise, leur lieu de production, donc l'ADH et l'ocytocine, c'est produit dans l'hypothalamus. Exemple, dans les neurones en vert, ici, on va produire l'ocytocine 24 heures sur 24. Et l'ocytocine va descendre via les axones et va être stimulé comme ça au niveau des viscules ici synaptiques. Même chose pour l'ADH. Donc, c'est rare qu'on vous dise ça, c'est des exceptions, mais les neurones ici, exceptionnellement, peuvent produire des hormones qui vont descendre comme ça aussi au niveau de l'anouripophise et sont stockés. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'anouripophise, c'est plus... On ne produit pas d'hormones, contrairement à l'adéno-hypophise qui produit ses six hormones. Ici, c'est plus un magasin. On va emmagasiner. C'est un réservoir d'ADH chez le cytocine et ça se fait 24 ans sur 24. Maintenant, ce n'est pas parce que tu es en magazine que tu les utilises. Quand est-ce que tu vas les utiliser? Ça dépend de la situation et c'est là que par influx nerveux, l'hypothalamus pourra décider laquelle des deux hormones je vais utiliser. Puis, il y a des situations qu'on va utiliser les deux puis aucune puis des fois, juste une des deux. Bon. C'est toujours par influx nerveux. Donc, en résumé, ce que je suis en train de te dire, c'est que l'hypothalamus, exceptionnellement, va produire des hormones qui sera stockée dans la neurohypophyse, donc pour les deux hormones que j'ai mentionnées et quand ça sera le temps d'utiliser un des deux circuits nerveux pour la relâcher, provoquer une contraction au niveau de la neurohypophyse et relâcher l'hormone. Alors ça, c'est une belle question au piège d'examen. Il faut faire attention. Je vous disais tantôt, les RH, c'est des hormones produites par l'hypothalamus. Donc ça, tu ne te trompes pas, il n'y a pas d'exception. Mais ici, les hormones que tu vas toujours associer à la neurohypophyse, là, tu vas avoir l'impression que c'est produit par la neurohypophyse, mais techniquement, ce n'est pas vrai. Elles sont produites dans l'hypothalamus, descendent dans la neurohypophyse et c'est vrai que c'est la neurohypophyse au final qui va les relâcher, mais en aucun cas, elle est capable de produire ces hormones-là. Donc, techniquement, si je pose une question, je ne sais pas, moi, un choix de réponse, puis je vous dis, je vous donne un choix, exemple, d'hormones que tu ne sais pas, mais juste avec ce que je viens de te dire, puis mettons ADH, je vous dis, quelle hormone est produite par l'hypothalamus, il n'y en a plus qu'une. Ton premier réflexe, ça c'est très clair, ah oui, une RH, donc tu as déjà un point, donc ça c'est bon. GHH, excusez, GH, FSH et ADH n'ont pas de RH. Donc, déjà, tu dis, ce n'est pas de l'hypothalamus, donc tu as raison, ça vient d'ailleurs. Mais l'ADH puis l'ocytocine, en fait, c'est deux exceptions, parce que la neurohypophyse est incapable de produire ces hormones-là, donc l'hypothalamus donne un petit coup de main, produit ces hormones-là et va les stocker dans la neuro. Mais au final, c'est quand même, on va le dire dans votre livre, la plupart du temps, c'est les hormones associées à la neurohypophyse, et c'est vrai, parce que c'est elle qui va les relâcher sous l'effet de l'action de l'infini nerveux. C'est une nuance, mais faites attention de ne pas vous mélanger. Maintenant, pour terminer tout ça sur la neuro, là, vous vous posez certainement la question, bon, vous comprenez qui produit quoi puis à quoi ça sert, mais, non, en fait, justement ça, c'est quoi la fonction, à quoi ça sert justement l'ADH et le cytocine. OK? Donc, voilà, les fonctions en vert et en bleu. Le cytocine, il y a deux fonctions que je veux que vous gardiez en tête. Donc, généralement, le cytocine, c'est une hormone qui est utilisée par la femme, mais pas n'importe quelle femme. La femme enceinte ou qui va à l'été. Donc, premièrement, une femme qui va accoucher le cytocine, c'est une hormone qui provoque la contraction de certains muscles, notamment les muscles au niveau de l'utérus. Donc, vous savez probablement, l'utérus, l'organe de la femme dans laquelle le bébé va se développer, le fœtus se développe, mais l'utérus a une couche musculaire très, très épaisse et le jour G, le jour de l'accouchement, quand on a de l'ocytocine en grande quantité, ça provoque une contraction musculaire puissante au niveau de l'utérus qui fait qu'on va, évidemment, en fait, c'est les contractions, donc on va provoquer l'expulsion du fœtus pour accoucher. Donc, une femme qui n'a pas de cytocine ou très peu de cytocine ne pourrait pas accoucher. Les contractions ne seraient pas assez fortes au niveau musculaire et dans ce cas-ci, ce serait difficile d'expulser le bébé. Donc, pour votre culture personnelle, c'est pas à savoir, c'est sûr qu'on peut faire une césarienne, on peut faire plein de choses, mais généralement, en fait, si c'est juste un problème hormonal comme ça, on peut essayer, avant d'aller en opération et tout ça, qui est plus risqué un peu parfois, on peut injecter de l'épitocine. Ça, c'est souvent un terme, surtout si vous travaillez déjà en milieu hospitalier ou si vous avez connu des femmes enceintes ou que vous avez eu un enfant, c'est possible que vous connaissiez le terme. Épitocine, ocytocine, ça sonne pareil, c'est en fait de l'ocytocine artificielle. Souvent, dans le langage courant, on va dire qu'on va provoquer la femme enceinte, pour provoquer des contractions qui vont faciliter l'expulsion du bébé. Donc, on favorise. On va voir ça aussi une femme qui est à terme et qui n'arrive pas à accoucher pour X raisons, souvent un problème hormonal, il peut y avoir d'autres causes, mais peut-être que t'es à 40 ou 41 semaines, évidemment, il ne faut pas que le bébé reste trop longtemps non plus, on pourrait avoir des problèmes au niveau de la peau, qui plisse, des choses comme ça, ça peut amener d'autres contre-indications. Donc, on va fixer une heure et on va dire que c'est là qu'on va accoucher, donc on injecte l'épitacin. C'est une culture personnelle, je ne mets pas ça à l'examen, mais c'est intéressant parce que c'est sûr que vous allez entendre parler de ça dans votre vie personnelle ou professionnelle, c'est très, très courant. Mais bref, c'était surtout pour vous aider à retenir que, bon, c'est assez, l'épitacin, ça se ressemble pour contracter l'utérus. L'autre truc, c'est pour l'éjection du lait. Donc, une femme qui a lait, éjection, ça veut dire expulsion, c'est un terme biologique pour dire expulsion du lait. Faites très attention, il y a une autre hormone qui sert à produire le lait au niveau des seins, sauf que, il ne faut pas confondre les deux. Donc, en aucun cas, l'ocytocine produit du lait. Ça, par rapport, elle n'est pas capable de stimuler les seins pour produire le lait chez la femme qui a lait. Tout ce qu'elle peut faire, c'est provoquer une contraction des cellules musculaires, des myocytes, au niveau des glandes mammaires et le lait qui aura déjà été produit au préalable va être expulsé. Donc, c'est encore un excitant musculaire. C'est juste qu'on n'est pas au même endroit. L'ocytocine, en fait, agit surtout au niveau de l'utérus, les muscles de l'utérus, au niveau des seins, tout simplement. Et c'est important de comprendre que souvent, j'entends ça, oui, bien, ma mère, ma patiente n'allaite pas parce qu'elle n'a pas assez de prolactine, pas assez d'ostrogène, donc la production de lait est minimale. C'est vrai. C'est des cas fréquents de problèmes d'allaitement, mais on oublie parfois que c'est un problème d'ocytocine. Et là, je vous pose la question, est-ce que le problème, le lait ne sort pas, parce que vous savez qu'il y a une autre hormone que vous ne connaissez pas encore qui produit le lait? Donc, techniquement, maman produit beaucoup de lait, mais pas capable de sortir parce qu'on ne l'expulse pas. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça peut amener vraiment d'autres types de problèmes. Dans ce cas-ci, l'allaitement, toi, comme infirmier, infirmière, tu te dis, bien là, le lait ne sort pas. Ton premier réflexe, tu te dis, bien, maman n'en produit pas. Pas nécessairement. C'est un problème de production de lait, c'est une autre hormone, la prolactine, en produit à plein, mais il ne sort pas parce qu'on n'excite pas les cellules musculaires. Et là, ça devient extrêmement douloureux. Fait que pour un symptôme, de voir qu'il n'y a pas de lait que tu es sorti, ok, toi, ton réflexe, tu te dis, il n'y a pas de production, c'est un problème de lait dans une hormone quelconque. Mais si ça devient douloureux, inflammation, infection, c'est parce que le lait reste coincé dans les glands de mammaire, puis là, c'est un peu comme ça pourrit là, entre guillemets, puis là, ça s'engorge, ça fait que ça peut être très douloureux et tout ça aussi. Et là, ça vous indique, ben là, finalement, ce n'est pas la même hormone qui est problématique. Ça, c'est une autre histoire, vous verrez ça, plus en son infirmier, mais ce que je veux vous faire comprendre, là, j'ai vraiment insisté avec cet exemple-là culturel, donc ce n'est pas pour l'examen, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que le cytocine, éjection de lait, on expulse le lait, point final, aucun rapport avec la production, ok, donc la fonction biologique est très précise. Finalement, donc ça, c'est la première hormone, les deux effets de l'hormone de la cytocine et finalement, l'autre hormone, l'ADH, c'est une hormone qui réabsorbe l'eau. Ça, ça veut dire quoi? C'est qu'on récupère, on va beaucoup parler de réabsorption en biologie dans l'ensemble de vos cours, mais des fois, ce n'est pas clair pour vous autres, donc on récupère l'eau. Et on récupère l'eau où? Ben, au niveau des reins. Ça va peut-être vous aider à comprendre. Donc, les reins, c'est quoi? C'est deux organes qui vont filtrer le sang pour produire de l'urine. Et vous comprenez bien que dans l'urine, même si vous n'êtes pas des experts encore, vous savez que l'urine a beaucoup d'eau. Donc, en fait, c'est les reins qui décident, sous différents signaux, d'ajuster le volume d'urine. Dans certaines situations, on peut augmenter le volume d'urine. Parfois, on va préférer conserver les liquides. Donc, si tu augmentes l'expulsion d'eau dans l'urine, tu vas en perdre dans ton organisme. Donc, évidemment, l'urine, c'est 90% d'eau, on va dire, mais plus que j'urine des grands volumes, c'est une perte d'eau pour moi. Donc, évidemment, si j'urine 500 ml, j'ai perdu peut-être un équivalent de 490 ml d'eau. Mais si j'urine 1,5 litres, j'ai perdu pas mal plus d'eau. Donc, il y a des situations comme ça, tu peux avoir des problèmes de pression. Exemple, si c'est une pression faible, tu es déshydraté, tu n'as pas assez bu, peu importe. Là, on va dire au rein, on va faire de l'ADH. Donc, le circuit hypothalamus neuropophis, ça fait qu'on va relâcher de l'ADH. Et l'ADH va dire au rein, au lieu d'envoyer l'eau dans l'urine, récupère ton eau. Réabsorbe l'eau. Donc, ce qui doit être très clair, quand tu fais de l'ADH, dans le fond, ça diminue tes volumes d'urine et donc, tu augmentes la quantité d'eau dans ton corps. C'est surtout ça que je veux que tu retiennes. À un moment donné, vous allez apprendre toutes les relations sur les effets de l'ADH sur la pression artérielle, tout ça. Ça, c'est vraiment important pour votre job, mais c'est du bio-deux. Je ne rentre pas là-dedans aujourd'hui. Mais au moins, comprendre que quand tu fais de l'ADH, tu récupères ton eau, donc c'est un gain de liquide dans ton corps. Mais tu urines moins. Si tu bloques l'ADH, tu vas moins récupérer d'eau et là, tu vas avoir plus d'urine. Et pour votre culture personnelle, l'alcool, ça inhibe l'ADH sur la plupart des gens. Donc, si tu bois une coupe de bière et que tu as plus envie d'aller à la salle de bain, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une gendarme humaine. Tout à fait, parce que plus tu bois de la bière ou d'autres alcools, qu'est-ce qui se passe? Tu bloques l'ADH. Tu bloques l'ADH, tu n'es plus capable de récupérer ton eau. Si tu ne récupères pas ton eau, tu urines plus. Donc, pour s'amuser, mais pour vous faire réfléchir un petit peu à cette hormone-là, un gars, une fille qui travaille à 40 degrés Celsius, coupe son gazon, puis là, il fait très chaud puis j'ai très soif. Tu as le choix de boire un bon litre d'eau glacée ou une bonne bière froide parce que j'ai soif puis je suis déshydraté. C'est pour ça que tu as soif. Le meilleur choix pour la santé, je ne parle pas des effets méfaces de l'alcool et tout, mais juste d'un point de vue de déshydratation, c'est certainement l'eau. Il faut que tu te réhydrates. Mais si tu prends ta bière froide puis tu dis « ça fait du bien », c'est correct. Mais moi, je te suggère, prends ton eau avant puis ta bière après parce que si tu bois ta bière puis tu n'as pas pris d'eau, déjà, tu as perdu de l'eau. Tu viens bloquer ton ADH avec l'alcool, tu vas en perdre encore plus puis tu vas réunir encore plus. Tu vas augmenter ton niveau de déshydratation. Si tu as soif, tu es déshydraté, tu as perdu de l'eau, tu dois récupérer de l'eau. La seule façon de faire, c'est de boire de l'eau, en fait. Donc, juste une petite anecdote. Des fois que vous avez vécu, que vous vous dites « c'est vrai, quand je bois, je vais tout le temps à la salle de bain », c'est juste ça. Ça s'explique biologiquement et ça va peut-être vous aider à vous rappeler que l'ADH, en fait, si je résume tout ça, en gros, parce que là, on dirait que j'ai dit beaucoup de choses puis que je m'étale un peu avec des exemples de culture et tout ça, c'est pour vous aider, mais en gros, qu'est-ce qui est important ? On résume. Neurohypophyse. Donc, déjà, là, éventuellement, quand tu vas avancer, il devrait y avoir une petite lumière qui va s'allumer. Là, tu dis « ok, neurohypophyse, je ne sais pas ce qu'il va m'a demandé le prof, mais c'est deux hormones, c'est acytocine et ADH. Exceptionnellement, ces deux hormones-là, donc acytocine et ADH, sont produits dans l'hypothalamus et sont stockés dans la neurohypophyse. Si je te donne l'exemple, maman est en train d'accoucher, comment ça se régule, comment ça marche ? Tu me dirais, l'hypothalamus envoie des influx nerveux au niveau de la neurohypophyse. Sous l'action des influx nerveux, la neurohypophyse relâche le cytocine, va aller, en circulation sanguine, évidemment, et va aller stimuler les contractions de l'utérus au niveau musculaire et ça provoque l'accouchement. C'est juste comme ça que c'est régulé. Si maman ne produit pas assez de cytocine, si on a un trouble au niveau de l'hypothalamus, les neurones ne fonctionnent pas ou peu importe, toute cette boucle-là ne marche pas. On aurait de la misère, on ne pourrait pas accoucher, exemple. Même chose pour l'éjection du lait ou l'expulsion du lait si on allaite. Au contraire, je te parle d'une madame ou d'un monsieur qui est déshydraté, il doit récupérer son eau. Comment on peut contrôler ça ? Là, tu me dirais, l'hypothalamus envoie des influx nerveux. C'est un autre circuit nerveux, mais c'est la même logique. Et là, la neuropophise, sous l'action nerveuse de l'influx nerveux de l'hypothalamus, elle relâche l'ADH. L'ADH agit sur les reins, lui dit de réabsorber de l'eau, récupérer ton eau, et là, tu vas récupérer du liquide, ce qui contribue à te protéger de la déshydratation. Et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir. Je vais parler de la tige ici, qui permet de relier les deux. Évidemment, vous voyez bien que les axones vont passer par l'infundibulum pour justement envoyer les influx nerveux à la neuropophise. Et c'est fini. Vous contrôlez votre neuropophise.